Il est le troisième soldat français mort en Irak au mois d'août. Lundi dernier, 28 août, alors que son unité appuyait un groupe irakien en opération antiterroriste, le sergent Nicolas Mazier est tombé sous le feu ennemi à une centaine de kilomètres au nord de Bagdad. Alors que les soldats étaient en reconnaissance en appui des forces irakiennes, il a été mortellement touché lors d'un échange de tir. La présidence française a fait part de la vive émotion du président de la République à l'annonce de la mort du sergent du commando parachutiste de l'air numéro 10 et Emmanuel Macron a par ailleurs réagi sur X. Le sergent Nicolas Mazier se battait pour la France, pour notre sécurité. Tomber en Irak, c'est toute la nation qui le pleure. Le ministre des Armées ainsi que le chef d'état-major des Armées ont eux aussi rendu hommage aux soldats mardi, le second saluant son engagement et son courage. Quatre autres militaires français ont été blessés dans cette opération. Plus tôt dans le mois, dimanche 20 août, Nicolas Latourte, adjudant du 6e régiment du génie d'Angers, tombait lors d'un exercice opérationnel. Le 18 août, le sergent Baptiste Gauchot, issu du 19e régiment du génie, avait trouvé la mort dans un accident de circulation. Après la mort de ses trois militaires français, le président Emmanuel Macron a redit à l'Irak sa détermination à combattre le groupe Etat islamique lors d'un entretien avec le premier ministre irakien, a annoncé mercredi 30 août l'Elysée. Environ 600 militaires français sont déployés en Irak dans le cadre de l'opération Shamal depuis 2014, qui comprend un volet formation et conseil des forces irakiennes et un volet appui aérien au profit de la coalition internationale Inherent Resolve contre le groupe Etat islamique créé en 2014. En mars, un haut responsable militaire irakien assurait que Daesh, acronyme en arabe de l'Etat islamique, comptait encore entre 400 et 500 combattants actifs en Irak. Merci d'avoir regardé cette vidéo !